Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous et non pas vraiment un épisode normal, un épisode d'info coup de sang, coup de gueule. D'abord je vais commencer par vous parler de cet épisode en soi. Il se trouve qu'Elite Dangerous, enfin que frontière, les développeurs d'Elite Dangerous. Ils sont sur le point de sortir, donc au mois de décembre, donc très prochainement, une extension. Ce qu'ils appellent une Expansion Pass, une Season 2, ce qui ne correspond pas au Season Pass de la première saison, mais bel et bien à celui de la deuxième. Donc le contenu abordé dans cette deuxième saison semble extrêmement intéressant. Je passe par là, par un système de craft d'équipement meilleur. Enfin de meilleur équipement, plutôt on va parler ça comme ça. Un système de loot d'objets, un système surtout d'être, ce qui est surtout impressionnant, c'est un système d'atterrissage sur des planètes. Certaines planètes en question, pas toutes, mais certaines. Donc sur ces planètes on pourra être en véhicule, etc, etc. Donc un véhicule lunaire, une espèce de buggy, plus ou moins armé, avec une nouvelle physique, etc, etc. Je ne rentre pas dans les détails tout de suite, de manière à ce qu'on puisse découvrir ça ensemble. Et donc, la bêta devait commencer très exactement le 24. Le 24 novembre. La bêta, pour y avoir accès, il fallait payer une version de l'extension Horizon à un prix supérieur pour se payer l'accès à la bêta. Chose que j'ai faite dans le cadre de la chaîne. Pourquoi ? Parce que ça me semblait intéressant de pouvoir vous aborder du contenu en prévoyance de ce qui allait être sorti dans la chaîne. Je vois que j'ai un message, excusez-moi, hop, quel châtard, bah écoute, ravi de t'accueillir dans le groupe. Donc voilà, bon, j'ai payé un supplément, je crois que c'est de 20 euros à peu près au total, pour avoir accès à la bêta. Alors, les développeurs, le prix de la nouvelle extension avait fait polémique, étant jugé extrêmement fort, compte tenu du fait que le jeu est sorti en Kickstarter avec une certaine liste de choses, et que dans cette liste de choses, certaines choses ont été reportées donc à cette bêta. C'est-à-dire que pour ceux qui ont kickstarté le jeu et qui n'ont pas obtenu, enfin je crois qu'ils n'ont pas tous obtenu le Lifetime Expansion Pass, donc ce qui correspondait un petit peu à un certain tarif, quand tu donnais suffisamment, tu avais accès à toute l'intégralité du jeu, pour toute la sortie du jeu, pour tout ce qui allait sortir sur le jeu. Ceux qui n'ont pas eu accès à ça, ceux qui ont donné par exemple, je ne sais pas, j'imagine que ça coûtait 50 euros, ceux qui ont donné par exemple 40 ou 30 euros n'ont pas accès aux features qui étaient listées dans le Kickstarter et doivent payer un supplément de 50 à 70 euros pour y avoir accès, donc c'est intégralement le prix d'un nouveau jeu. Bon, voilà pour ce qui est des choses. Maintenant, j'apprends le 25, que la durée de la bêta allait forcément être réduite, parce que la date de sortie de l'extension n'allait pas être modifiée, mais par contre la date de sortie de la bêta, la release de la bêta, la sortie de la bêta, allait être repoussée au 1er décembre. Alors, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on me fait payer un prix supérieur pour avoir accès à une bêta qui s'en trouve réduite d'une semaine, donc à peu près normalement d'un tiers ? Pourquoi donner une date ? Pourquoi faire payer un supplément si vous n'êtes pas fichu d'assurer vos dates ? Personnellement, moi, je vis dans une famille de commerçants. Si je dis, ah bah je vous commande telle ou telle pièce, telle ou telle chose, pour la date, un tel, si vous le souhaitez, vous pouvez me payer d'avance, et que, imaginons, elle arrive une semaine plus tard en disant, voilà, la pièce est arrivée, bah non, je suis désolé, la pièce est arrivée, par contre, vous m'avez payé, vous inquiétez pas, la pièce arrivera la semaine prochaine. Croyez-moi que dans ce genre de cas de figure, dans un commerçant, le client ne reviendra pas. La grosse chance qu'ils ont, c'est d'avoir une certaine communauté de fans. Moi, franchement, le jeu, je suis fan du jeu. Je suis fan de l'extension qui va sortir, alors qu'elle n'est pas encore sortie. Ça me plaît beaucoup. Le seul problème, c'est qu'ils ont en concurrence un jeu, bon, qui est un, alors je ne reviendrai pas dessus, qui est pour moi un système de commande de financement débile, Star Citizen, un jeu qui est extrêmement concurrentiel vis-à-vis de Deadly Dangerous. C'est pas le meilleur moyen de fidéliser une clientèle nouvelle. Des gens qui se sont dit, tiens, je vais m'acheter le jeu, et quand sortira la bêta, je commencerai à y jouer. Eh bien, ces gens-là se retrouvent baisés. Parce qu'ils ont acheté peut-être un jeu à 130 euros. Ou à 110 euros, avec la bêta. Je ne sais pas, entre 110 et 130 euros. Et ils ne peuvent pas y jouer avec la bêta. Voyez-vous le truc ? Enfin, je trouve ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Surtout quand on sait que toutes les prix-commandes, en échange de ce... Alors, on ne sait pas trop si c'est en échange de ça, ou si c'est... Enfin, à cause de ça. Le Black Friday, qui est un événement américain, à cette occasion, ils nous offrent des peintures noires, pour toutes les prix-commandes d'horizon. Des peintures noires de vaisseau. C'est-à-dire qu'ils ont pris le skin des textures de vaisseau, ils ont rajouté un autre nom, ils ont pris le pinceau, enfin, en tout cas, le pot de peinture, et ils ont fait clic droit noir, ou clic gauche noir. Voilà les textures auxquelles on aura affaire. Les textures noires. Et quand je dis qu'ils ont juste pris le pinceau et le truc noir, allez voir les images. C'est noir, noir. Ça me semble être noir sans texture, vous savez. Donc c'est vraiment une peinture noire que pourrait faire un modeur. Et quand je dis un modeur, c'est un mec qui fait sa première texture sur un jeu. Sa première texture, quand il a 9 ans, il extrait la texture, et voilà, hop, je remplace le nom, hop, je remplace la couleur, je mets un pot noir, paf, c'est bon. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça. Bon, déjà ça. Qu'ils aient pu considérer que les 20 euros que j'ai mis en supplément pour avoir accès à la bêta ne valaient pas au moins un message, au moins un message d'excuse dans la lettre développeur de la semaine, me trou le cul. ça me trouve violemment le cul. Je paye pour 3 semaines de bêta, à peu près. Normalement, elle sort le 14 décembre, la sortie d'horizon, un truc comme ça. Donc, environ, normalement, 3 semaines. que je paye 20 euros pour un supplément d'avoir accès à une bêta pour 3 semaines et que j'en ai plus que 2 semaines, je mériterais peut-être quand même au moins un minimum une excuse. ça me semble logique. Sous une époque où l'argent ne tombe pas du ciel. Bon. Bref. Voilà pour le petit coup de sang. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi je ne veux pas faire de vidéo. Je suis à Probigo Mines, qui est une station extrêmement éloignée de tout. Donc, déjà, premièrement, si j'avais fait une vidéo, il faudrait que j'aurais du temps à faire en dehors de la vidéo, le temps de faire des sauts et de me retrouver dans une zone où il y aura de l'action. Qui plus est, je suis actuellement à 30 millions de crédits. Par conséquent, je continuerai à évoluer, donc, à faire évoluer mon solde de crédit jusqu'à la sortie d'horizon. pendant les trois prochaines semaines. Ce qui implique que j'espère avoir un peu plus de 100 millions à la sortie de ces trois semaines. Ce qui, ensuite, implique qu'il y aura potentiellement un nouveau vaisseau qui arrivera. Pour 100 millions, j'espère avoir, tenez-vous bien, un piton phyté. Pas phyté à la perfection, mais phyté. Je l'ai déjà fait, il est viable, il aura de quoi transporter les choses, il aura de quoi bien sauter, il aura de quoi posséder aussi, normalement, les différents appareils nécessaires à l'atterrissage. normalement. Donc voilà. Je suis passé au rang voyageur d'explorateur et je suis passé au rang courtier, au rang de commerçant. Juste, histoire de vous donner une idée, alors sachez que ça prend environ une à deux heures pour faire une seule quête ici, pour le temps de transport, voici le tarif des quêtes. On va patienter un petit peu. 759 000, 1 110 000, 1 300 000, 900 000, 900 000. Entrepreneur, je n'ai pas le rang. Et comme vous pouvez le voir, alors celle-ci, on ne peut pas les faire parce que vous voyez, il y a 100 trucs à faire et il faut les faire en 8 minutes. C'est extrêmement rapide et on n'a pas la capacité de saut nécessaire. Quoique, on ne peut pas en prendre, en fait, on ne peut pas toutes les prendre, ça le truc. Gros problème de ce côté-là. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà pour les différentes choses que je voulais dire dans le cadre de ce... Dans le cadre de ce... De cette vidéo. D'ailleurs, je suis surpris, il n'y a pas tant de mission de piratage que ça. Non. Dommage. Dommage, dommage. Il y en aura peut-être la prochaine fois. Donc voilà les amis, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, essayez de rester calme. Moi, je ne l'ai pas été vraiment, mais je vous invite à rester calme dans cette vidéo vis-à-vis de tout ce que vous allez mettre en commentaire. Si vous voulez en discuter, si vous trouvez que c'est injustifié, n'hésitez pas à le dire. Sachez que j'ai quand même assez hâte de voir le piton en black. Non, franchement, j'ai hâte que l'extension sorte, j'ai hâte que la bêta sorte. Je ne sais pas du tout comment va se goupiller la bêta. Si des gens qui ont déjà joué à la bêta des précédentes mises à jour sont en train de regarder mes vidéos et sont capables de commenter et d'avoir une réponse, au moins de me contacter directement moi en message privé. N'hésitez pas à le faire, je voudrais avoir des informations sur la bêta en règle générale, comment ça se passe, comment la sortie de la bêta se passe, comment les crédits se transfèrent entre guillemets dans la bêta, comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau vaisseau dans la bêta, etc, etc, etc. Je sais qu'il y a un tarif réduit des vaisseaux dans la bêta. Maintenant, j'aimerais savoir comment ça se goupille. Est-ce qu'il y aura des missions à faire pour gagner de l'argent rapidement et après essayer de choper un truc ? Est-ce qu'il y aura des choses à faire ? Voilà. Donc n'hésitez pas à me commenter là-dessus. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça ne vous aura pas trop déplu. Normalement, je voudrais vous mettre une vidéo de Star Wars à la place de celle-ci. Je vous la mettra en plus. Ce sera une vidéo d'information en tout cas celle-ci. Encore une fois, merci à vous pour votre fitalité. Merci à vous d'être toujours aussi sympathique. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop. Sous-titrage ST' 501